Et bonjour petit astronome. Et on commence la capsule comme ça ? Il est quelle heure plus qu'elle en parle de quoi ? Il est 23h44 ! Coucou petit astro. Euh... Du coup, on va rester un tout petit peu sur Prune. On va parler d'un mec qui, jusque-là, on a évoqué vite fait son existence et tout, mais on s'en fout parce qu'il est une nouvelle fois. Oh oui, lui ! Une nouvelle fois, si tu veux, c'est qu'un hitter parmi tant d'autres et tout, mais il arrive que des fois, si tu veux, il fasse des... Pourquoi j'ai mis ça ? C'est incroyable. Oh mon dieu. Euh... Attends, je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre à la fin. Mais non, mais enfin... C'est... 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 Bref. Euh... On va parler du coup de Supreme Mind qui... Comment ça s'appelle ? Lui, c'est une profession, apparemment. Alors, ouais, 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 ouais. Alors, lui, c'est... On est dans le professionnel, là. C'est un autre level de harceleur. Pour se situer, en fait, on est sur une espèce de crossover. Du coup, on est sur un psycho-cuck qui est devenu l'ultra-symp de Prune, si tu veux. On est sur ce level-là, mais... Le level basique. Mais moi, je présente très mal les gens. Donc, du coup, je vous propose qu'on se lise un thread qui présente très bien le bonhomme. Du coup... Alors, euh... Gio Marini nous disait... Alors, il faut savoir qu'Esprit Suprême est un harceleur avec... Ouais, 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 ouais. Est un harceleur avec la posture de chevalier blanc qui a défendu des agresseurs et sali plusieurs victimes. Produit des tweets miso et diffamatoires avec la certitude du twittos convaincu de l'avènement d'un pouvoir pédo-sataniste. Ça commence super bien ! Ça commence super bien, monsieur ! Donc là, par exemple, comment ça s'appelle ? Il parlait du Bouzeau. Il y a un nombre de preuves hallucinantes que Shaney Fenech laisse du Bouzeau. C'est servi du militantisme féministe. Twitter pour détruire son ex qui l'avait largué. Cela s'appelle la violence conjugale. Alors, le cas du Bouzeau, Shaney Fenech, moi, je vais pas me risquer à comment ça s'appelle, à le commenter. Je ne le connais que très peu. De quoi ? De quoi ? La culotte d'une hauteur d'astronogeek après que celui-ci ait retrouvé son identité. Rappelait que ses propos étaient diffamatoires et qu'il ferait appel à la justice si celle-ci ne retirerait pas son tweet. De quoi ? Qu'est-ce qui quoi ? Mais il va pas bien, cet homme. C'est d'accord ? Très bien. Malheureusement, c'est le cas. Ces femmes sont incapables de prendre la moindre responsabilité. Ah ! Ah, mesdames ! C'est pour vous ? En fait, elles n'ont pas grandi depuis l'âge de 15 ans. Bah alors ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi ? C'est particulièrement bien. Et apparemment c'est tout. Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais quel... Ça va, il n'y en a pas eu qui a réchappé là ! Oh... Mais tout le cas, c'est pas la peine de faire la gueule. T'es concerné, t'as 15 ans et c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un truc particulièrement féminin. Mais il a flingué, lui. Tout ce qui devrait les amener à se remettre en question, elles s'arrangent... Ah bah ça, si c'est pas du patriarcat ! Ah ! Bah ça ! Non mais on la sort pas souvent, la carte du patriarcat. Mais là, elle est pas mal quand même. Ah mais celle-là, ouais. Attends, de quoi ? Elle s'arrange pour en rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou le nid fortement. Je pense que c'est dû à la surprotection qu'elles ont eue en tant que femme. Un homme, s'il évolue pas, il crève. Alors qu'une femme se fera porter par les hommes de son entourage. À ceux-là, se donne un genre de truc à 60 ans. Mais il est con, mais non que ça ! Pour je ne sais quel con du... Quand il disait chevalier blanc, d'accord, il était des premiers degrés, le mec, du XIIIe siècle. Non mais c'est ça ! Pour je ne sais quelle raison, il est con. 1302 ! Supermind ! Manant ! Manant ! Oh là, les gueuses ! Je vais te pourpendre avec mon carcoua ! Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ça ? Sans mon glaive... Il est plus sympa, lui il a été jusqu'à 15 ans, il y en a qui s'arrêtent à 14. Sans mon glaive souple, Gourgandine ! Souple et me laçon ! Ah, isse-toi donc sur cette table ! Oh mon dieu ! Oh mon joie ! Oh mon joie ! Sœur Denis ! J'ai trépassé la famille ! Oh putain ! Godfraud, mon mirail ! Oh putain ! Oh putain ! Quelle heure a le joie, c'est Gourgandine ! Oh putain ! J'en peux plus ! Oh merde alors ! Oh on l'a perdu ! Vas-y, attends, il nous manque certainement des parties, il doit y'avoir un peu d'homophobie, un peu de racisme. Allez, let's go ! Sûrement, sûrement, sûrement ! Mais ça c'est génial ! C'est le fruit... Oh merde ! C'est le fruit du crossover entre prune et psycho ! Et je le trouve super intéressant celui-là ! Pour je ne sais quelle raison, il est convaincu du bienfondé de sa dénarche ! Trouve drôle qu'on défende un agresseur, par ailleurs innocent ! Harcèle depuis des années Nathalie en prétendant par ailleurs qu'elle a fait du harcèlement homophobe envers Samuel Etienne ! Ne pas accepter qu'un mec agresse sexuellement sa nana pendant qu'elle dort ! Quelle honte ! Vous me faites rire à défendre vos agresseurs sexuels ! D'ailleurs, je sais très bien, tu as un compte secondaire de Kilar... Qui quoi ? Kili Karmas, hein ? D'accord, j'ai pas la ref ! D'accord ! J'ai pas le lore ! Ça doit être ma faute ! C'est quand même marrant que pour lire un thread public, elle demande le consentement, mais que pour faire des RP sex homophobe, elle ne demande pas aux concernés alors que c'est du harcèlement sexuel, si la personne n'est pas consentante. Encore une fois, les personnes qui utilisent le consentement pour se mettre en avant, faire les gens safe est trop cool, alors que vous êtes des putains d'agresseurs, on vous voit, et vous êtes des grosses merdes ! Il est chafouin ! C'est toi ton ex ! J'ai pas le contexte non plus ! Je crois que son ex est parti avec les mômes, c'est pour ça qu'il est chafouin ! Bref ! Il n'hésite pas à bloquer... Ou alors, en fait, c'est soit son ex, elle est partie avec les mômes, soit la seule femme qu'il a touchée, c'était sa mère à la naissance. Donc du coup... Oui, voilà, pas d'ex ! Bah oui, pas d'ex ! Donc du coup, l'un comme l'autre, j'ai envie de te dire, la situation est pas ouf ! Euh... De quoi ? De quoi ? Ouf ! La balle était violente ? Non ? Oui, bah ça va ! Euh... On parle d'un mec qui vomit dessus constamment, hein ! Ça va, hein ! Il n'hésite pas à bloquer ce qu'il pousse dans les cordes. Ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est qu'il s'est compromis en lançant des calomnies, inventant des accusations envers des victimes, et se retrouvera donc en procédure pour y répondre. C'est surtout qu'il va chercher la merde avec tout le monde ! Il va chercher la putain de merde avec tout le monde ! Là, vous allez voir, putain ! T'as des gens comme ça, apparemment... Tu penses ? Bah, c'est ce qu'on m'a expliqué, que t'as pas mal de gens, en fait, ils aiment bien... C'est des trolls, c'est comme ça que vous les appelez, c'est pas ça ? Ouais ! Ouais, mais là, c'est... Alors voilà, on m'a expliqué que t'as des gens, c'est quasiment pour eux... Ils ouvrent Twitter, et puis ils se trouvent des combats comme ça, et puis... Ils y vont, quoi... Ça devient super important pour eux, enfin bon... Eh bah écoute, hein... Mais n'hésite pas à bloquer... Donc du coup, on est quoi ? Y'a pas d'histoire, quant à l'autre délinquante sexuelle ? Je lui réponds même pas, elle devrait être en prison pour les choses horribles qu'elle a faites. Si toi te branlais entre les fesses de ta copine pendant qu'elle dort n'est pas une agression sexuelle, il faut tout de suite qu'on te coupe ta bite mal lavée. WOOOOOOH ! Comme le dit Mabio, si dénoncer ton pote agresseur sexuel fait de moi un mascu, y'a pas de problème, on va pas vous lâcher les violeurs en puissance... Mais alors... Mais alors pourquoi tu râles quand je dis que Psycho, il aime bien danser avec des gamines de 14 ans ? Enfin... Peut-être que vous l'avez jamais entendu, ça ! Bougez pas ! Bougez pas ! Bougez pas ! C'est quoi ? Je vais vous le faire écouter. Peut-être que vous l'avez jamais entendu. Parce que du coup, vous m'écoutez souvent dire comment ça s'appelle ces derniers temps... Eh vas-y... Ils te disent que t'accuses faussement mais en fait tu fais juste te répéter ce qu'il dit quoi ! Non, non, attendez, attendez ! Bougez pas ! Bougez pas ! On va l'entendre ! Alors du coup... Alors c'est quoi ? C'est gamine de 14 ans, ainsi sur les gamines, et sa cousine, sa grand-mère ! Voilà, parfait ! Tac, tac, tac ! C'est quoi ? Pourquoi tu râles du coup ? Parce qu'on peut se retrouver dans des situations en 2020... C'était là hein ! Moi ça m'était arrivé en Serbie, en Bois-de-Denis, j'avais 25 ou 20... Non, bah non, j'étais déjà avec ma femme... J'avais quel âge ? 21 ou 22 ! J'avais 21 ans ! 21 ou 22 ! Et en fait... Rappelez-vous qu'il vient de dire qu'il était avec sa femme... Déjà ! Ah c'était pas clair ! Il était avec sa femme ! C'est mature et adultère ! Et le truc c'est que les filles aussi sont très très grandes... Et ce que je veux dire par là c'est que même à 13-14 ans elles sont maquillées... Elles sont hyper élancées... On dirait qu'elles auront 19, 20, 21... Oui c'est l'heure d'un live avec Pier Horka ! Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit... 13-14 ans c'est encore pire qu'est-ce que je pensais... Attends ouais, attends... Et c'est quoi ? Elles sont maquillées... Elles sont hyper élancées... On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans... Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit... Une nana qui me faisait du rendre dedans... Tu dis bon t'es en boîte de nuit... On est entre adultes... Ouais bien sûr ! Non t'es en boîte de nuit ! Non ! C'est même moi qui y vais jamais ! Je sais que en soi il y a des meufs elles sont pas majeures... Une personne qui est sortie un peu sait très bien comment ça se passe... Mais tu sais très bien qu'en boîte de nuit si tu veux faut demander l'âge ! De quoi tu parles ? Ça se ticotait... Ça se ticotait du coup ? Ça se ticotait du coup ? T'as dansé ensemble... Bon voilà... Pour moi elle avait 18, 19, 20... J'en sais rien... Et là j'ai un cousin qui me dit... Le bon voilà il est terrif ! Y'a quoi dans bon voilà ? Pour moi... Y'a quoi ? Y'a touchage de poupe dans bon voilà ? Et là j'ai un cousin qui me dit... Ah t'es fou elle a 14 ans ! Oh putain ! Je lui ai fait un German suplex à la nana ! C'était pour ça que je vous avais demandé aussi le German suplex que c'était... C'est là... Boah ! Ça va pas la tête ! Mais tu vois... Ecoutez ça ! Ecoutez ça ! Ecoutez ça ! Là ce qui est drôle là-dedans... Là où moi je vais t'attaquer à l'échelle personnelle... Oui vas-y ! Elle t'a tiré ! Oui mais euh... A l'échelle personnelle... Oui vas-y ! Elle t'a tiré ! Oui mais euh... Je dirais qu'il a été validé par Pier Horka donc euh... On peut dire que c'est un professionnel ! On peut continuer hein bien sûr ! Tu sais son titre ? Dérapes les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais ? J'ai dit ça à un moment ? Je sais plus... Ah ! Par rapport à Pier Horka ! Ah oui 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 ! Oui 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 ! Par rapport à la discussion que j'ai eu avec Pier Horka ! Oui oui je vois ouais ! Là je vois... Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Alors j'ai pas dit son bonnes comme jamais ! Je crois pas que j'ai dit ça comme ça ! C'est exactement ce que t'as dit ouais ! J'ai dit qu'à 14 ans et surtout dans les pays de l'Est... Je veux qu'on me fasse un tampon ! Ils sont maquillés, tu leur donnais 22, 23, 24 ans même plus ! Ah ouais ! Ah ouais ! La serbe de 13 ans tu lui donnes 24 ans et plus ! Elles sont formées, elles ont des boucles de ouf de partout ! Ah donc la gamine de 13 ans elle a des boucles donc du coup... Tu la m'as atteint ! Tu peux tellement te faire avoir, c'est un truc de ouf ! C'est ça que je parlais avec Pier Horka à un moment... Mais y'a longtemps putain cette histoire ! Quoi y'a ce dossier qui est remonté ? Oh mais ça va ! J'ai dit que j'aimais les gamines de 14 ans mais c'était y'a 2 ans ! Non ? Ça veut dire qu'elles ont entre 15 et 16 maintenant ! Maintenant elles ont la majorité ! Vous allez pas me casser les couilles ! Elles ont dépassé 15 ans et 3 mois ! C'était y'a 2 ans ! Non ? C'est... Comme ça que ça marche gros ! C'est tout ! Mais comment ça c'est tout ? C'est ouf c'est qu'ils se... C'est qu'ils se rendent même pas compte en fait ! Si 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 regarde son regard ! Il y a du stream ! C'est là que tu vois que... Pour aller chercher ça maintenant... C'est une balaise ! Ouais c'est ça c'est la discussion que j'avais eue avec Pier Horka à l'époque ! Euh avec... Ouah ça remonte ! Pour aller chercher ça maintenant ! Mais c'est pas un argument de défense en fait ! Ouai tu te rends compte c'est tes vieux ils sont allés le chercher ! C'est ça ? Ils ont déterré une saloperie que j'avais dit y'a 2 ans ! Oh les salauds ! Oh elle est vieille la saloperie ! Ça compte pas ! Je suis perchée ! Oh la la ! J'ai fait une vidéo ! Ça remonte ! Oh la vache ! Euh... Moïzed hein ! C'est que vraiment il s'est mis avec le foyer ! Eh on va le déstabiliser ! Je vais parler de ça à ce moment-là ça va être parfait ! Mais c'est un non-lieu en fait ! Mais il s'imagine qu'il y a des organisations et toutes ces conneries c'est incroyable ! C'est fabuleux ! Il y a dit c'est un non-lieu ! Il y a une femme de 40 ans tu leur donnes 16 ans ! Quoi ? Vraiment il est au bout du rouleau pour essayer de relancer la truc ! Non 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 t'inquiète ! Alors attends non ça va il a le droit de kiffer des gamines entre 13 et 14 ans parce qu'elles en font 20-24 ! Ça va parce qu'il y a des femmes de 40 ans qui en font 16 ! Oui bah oui ! Gros ! Gros ! Gros ! Regarde des gens de ton âge ! Et alors pour ceux et ceux qui comprennent pas concernant la cousine et toutes ces conneries si tu veux tu sais ! Un autre cas qui m'avait fait marrer ! J'avais 18 ou 19 ans pareil en boîte de nuit une nana... Tu vas souvent en boîte toi j'ai l'impression ! Quand j'étais ado j'étais énormément en boîte quand j'étais adolescent ! Et 18-19 ans la nana en face 18-19 ans mais tu sais vraiment le... Pas le coup de foudre mais voilà ! Les atomes crochus on rigole sur les mêmes trucs on s'occupe trop et tout ! C'est vraiment génial ! La découverte de la soirée, le gros kiff je me suis dit oh putain les vacances elles vont être géniales ! Parce que tu sais généralement quand... Vous remarquerez que pendant qu'il dit les vacances elles vont être géniales les mains elles font... Les vacances elles vont être géniales ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien ! T'arrives en vacances t'es là pour 3 semaines, un mois... Généralement tu trouves une copine de vacances pour passer des bonnes vacances... Et euh... on se dit oh putain les vacances elles vont être géniales elles sont magnifiques et tout ! On se dit attends je vais passer euh... Attends on va passer voir ma grand-mère je vais juste récupérer un peu d'argent parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en ville après ! Ah oui faut taper la grand-mère ! On passe voir ma grand-mère, ma grand-mère elle voit... Oh ! T'as rencontré ta cousine ! J'fais non ! Comment ça mon ref ? Non mamie ! Non mamie s'il te plaît non ! Et là... Dis-moi le non non euh... Et putain... Alors pourquoi il l'a pas coupé après ? Parce que vous savez ce qui suit ? Et ben en soit Pierre Orquet lui repose la même question ! Il fait mais du coup je te repose la même question ! Elle t'a attiré ? Oui ! Putain de merde ! Donc laissez-moi dire qu'il est attiré par des gamines de 14 ans et qu'il est attiré par sa cousine ! Si je ne fais aucune diffamation c'est ça le problème ! J'adorerais que vous puissiez m'envoyer dans la gueule que je fais de la diffamation ! Malheureusement j'en fais pas si tu veux ! Continuons du coup Supreme Mind ! On a même pas besoin d'avoir de l'imagination c'est ça qui est bien ! Ouais non mais c'est ça ! C'est ça ! Meuf tu es une délinquante sexuelle qui a commis un revenge plan ! Tu veux vraiment venir faire la morale ? Ah ! Je crois savoir à qui tu parles ! On apprend par ailleurs qu'ils n'écoutent pas les témoignages des personnes qu'ils prétendent défendre en déformant leurs paroles n'hésitant pas à salir autant que possible ses cibles en leur inventant une vie ! Donc du coup on a quoi quand tu parles des victimes dans l'affaire MJ ? J'espère que tu parles bien de son ex qui la call out pour agression sexuelle ! Non ! Non ! Prune elle a menti frère ! Prune elle a menti ! C'est euh... Démerdez-vous avec ça ! Moi je veux que je me mets plus la tue ! Bref ! Tu sais que... En plus il y a une playlist en fait ! Il y a une playlist ! Vous voulez vous renseigner sur ce qui s'est passé avec Prune et comment on a découvert qu'elle nous avait mytho sur l'intégralité du truc ? Et bah il y a une playlist et tout ! On a découvert ça avec Zio et tout ! C'était il y a quelques mois ! Et puis basta ! Euh... Tu sais l'ex que MJ a agressé sexuellement en se branlant entre ses fesses pendant qu'elle... Bah c'est une diffamation ça aussi ! C'est une diffamation ! Mais bon soit... Si pour toi... Pour le coup sur celle-là en plus je peux me sentir un peu responsable parce que c'est une connerie que j'avais sorti à un moment... Ah oui bien sûr ! Parce que j'avais mal compris à l'époque... La façon dont me l'avait expliqué Prune... Moi j'avais... Enfin comme elle était... Elle était pas rentrée dans les détails parce que ça la gênait, chose que je comprends complètement ! La façon dont elle me l'avait racontée, moi j'avais cru que c'était ça quoi ! Et en fait c'était... Je me souviens même plus ce que c'était d'ailleurs ! Mais c'était pas ça ! Bref ! Euh... MJ Fermé étant un youtuber il a une horde fanatique qui sont en train de mentir pour le défendre, de harceler sa victime depuis des mois avec la... Avec la participation directe de MJ derrière ! Non ! Bref ! Malheureusement on est dans un cas typique où l'agresseur fait payer à sa victime le fait d'avoir parlé... C'est quand même incroyable qu'Incel parle aussi souvent de cul ! J'ai l'impression qu'en fait sa coloc c'est sa chaussette à branlette en fait ! C'est... C'est ouf ! T'as pas le droit de dire ça ! De quoi ? J'ai pas le droit de dire ça ? Non chaussette à branlette c'est trademark maintenant ! Ah bon ? Mais mince euh... J'avais le premier ! Qu'est-ce que je te dise ? Euh... Là tu vois... Un autre youtuber qui est passé par là qui acclaim avant toi je crois ! C'est pour ça ! Exactement ! La chaussette à meuse... Ah bah la chaussette à meuse paire ça passe du coup ! Oui ! On peut ! On apprend par ailleurs qu'il n'écoute pas les témoignages des personnes qu'il prétendent défendre en déformant leurs paroles n'hésitant pas à salir autant que possible ses cibles et leur inventant une vie ! Ah pas mal ! Donc tac 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 tac... Ah bah c'est ce qu'on venait de lire autant pour moi ! Euh... Rien ne semble arrêter la quête de chevalier blanc qui esprit suprême s'est donné, le harcèlement de féministes et sa spécialité... Qu'est-ce qu'il est productif ce garçon ! Oh ouais ! Rappelez tous les 36 mois les mêmes rengaines a présenté soutien à des prédateurs ou rpsex imaginaires. Donc là du coup, écoute... Ok t'écoutes du métal, l'argument est imparable, mais pourquoi tu continues de protéger ta pote violeuse et refuse de la dénoncer ? Comme je te l'ai plusieurs fois signalé ! Eh, c'est ouf ! C'est génial ! Du coup, toujours pas chaud pour balancer ta mutu call out pour viol ? Tu vas la couvrir combien de temps encore ? Ah, mais dis-moi, tu te bases sur des vrais trucs ou pas ? Parce que moi quand je fais ça à Psycho, on me dit que je fais de la diffamation et toutes ces conneries, mais toi j'ai l'impression que tu te bases sur rien en fait à chaque fois. On peut aussi rappeler que la Nathalie s'est amusée à faire des rpsex homophobes sur un streamer sans consentement en plein live, ce qui tue du harcèlement sexuel, mais bizarrement elle assume moins. D'accord, très bien. Je connais pas cette histoire. L'esprit suprême a décidé de s'en prendre un MJ et de défendre Prune. Il existe une profusion de screen, un demi-millier de preuves de violences conjugales que Prune a exercées sur son ex. Elle va devoir répondre à cette dénonciation calumineuse devant un juge. Il existe des enregistrements également que Prune a elle-même fournis à des tiers. Elle a commu des actes qui auraient pu mener au suicide de la petite amie de l'époque d'MJ. Prune a également fait des aveux concernant le stalk du compte de messages privés, ainsi que du OneDrive de son ex, récupérant ainsi des infos pendant un long moment après qu'il l'ait plaqué. Alors on va compléter le dossier Suprême Mind. J'ai une foultitude de screen montrant, comment ça s'appelle, Suprême et Esprit harcelé des féministes, les accusant de défendre Rosmose, ayant fait l'objet d'un call-out par un certain ombre au diff. Donc du coup, comment ça s'appelle, c'est un truc qui ne nous concerne pas, donc là on va juste sauter un truc. Mais accrochez-vous, on va quand même lire le texte quand même. Comment ça s'appelle, un call-out de la victime surposée pour harceler ses mutus, toute une technique d'approche à la fois non harcelante et reproductive, comme vous pouvez le constater. Et tu sais quoi, on va lire. On te parle, il s'agirait d'arrêter de faire l'aveugle quand il est temps d'appliquer à soi-même ce qu'on demande. Mais pourquoi il râle quand je dis ça à Psycho ? C'est marrant ça. Mais pourquoi il râle quand je dis ça à Psycho ? Ça c'est rigolo. J'adore dire c'est rigolo. C'est marrant. C'est marrant en fait. Non, c'est rigolo. Non mais c'est le roi du con de son camp. C'est incroyable. C'est parce qu'elle respire ou parce qu'elle a violé son mec. Mais bon finalement c'est pas si grave hein. Allez continue de faire la popote avec ta pote violeuse. On note les noms des complices. Ça va pas mieux. Ah 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 ah. Mon dieu ! Oui. S'agirait de grandir. On se croirait en 40. On met le nom des complices. C'est fabuleux ! Oh mon dieu ! Fédéliste ! Mais accrochez-vous la vie si supposée va-t-elle gratifier l'exprit suprême d'un bon point pour ses loyaux services ? Rater la supposée victime se plaint du comportement d'exprits suprême. On a bien la preuve définitive qu'il ne défendra jamais les victimes de VSS. Ah bah, si quelqu'un a eu un tout petit peu d'espoir, c'est foutu. Nous sommes en fin décembre 2022, quand cette supposée victime se plaint d'esprit suprême. Une des deux personnes qui me heurtaient à propos de la osmose est un mec d'extrême droite. Génial, c'est bloqué, évidemment. Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à voir avec ce... Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? J'ai jamais compris. Parce qu'en fait, je comprends le délire du... Il n'est pas tagué et on peut retrouver le hat. Je comprends. Mais juste une recherche en fait et on tombe sur votre truc. Vous en êtes congéant ou pas ? Vous n'êtes pas cachés quand vous faites ça. C'est juste une petite recherche, c'est fini. Et en plus, lui, il paye Twitter Blue, ça veut dire qu'il a X-Pro. Il n'a même pas besoin de faire de recherche. Je valide pas sa visibilité... sa visible volonté de pousser le truc au harcèlement. Wow ! C'est beaucoup trop gros ! Titre ! Du coup... Ouais, je sais. C'est la dernière fois que je suis allé dans tes soirées. Ils n'arrêtaient pas de te dire ça. Du coup, il ne fait aucun doute qu'après cette remarque qu'Esprit Suprême s'est sûrement dit qu'il faisait fausse route et qu'il devait soit s'en prendre à une autre cible, soit arrêter tout bonnement de prendre conscience de l'échec de sa démarche contraire à l'éthique. Eh bien, détrompez-vous ! Sa grâce, Esprit Suprême, s'en est donnée à cœur joie pour harceler ses cibles. Toujours avec la même rengaine. On ne change pas les bonnes méthodes, voyez-vous, si vous voulez. Donc du coup, ouais, ben voilà, Osmose, Colout, out et tout, il boucle. Osmose, il viole, 3000 abonnés. Ah ! Encore des trucs à 3000 abonnés, c'est ouf ! Vous avez quoi contre les gars qui ont du 3K ? Marrant de voir cette personne dans une vidéo. C'est pas très dangereux, ça te fait un peu de visibilité, tu vois, c'est un peu comme t'attaquer aux petits de la classe. Ouais, ouais, ben ouais. Tu vas pas t'attaquer aux groupes à l'Est, quoi, tu vois, tu vas pas aller chercher un JDG. Donc tu t'attaques un mec, voilà, que... Ouais, je comprends, je comprends, mais c'est pas un peu lâche ? Genre, euh, nous... Ah ben bon, mais... Eh ! Superman cachait derrière son écran. Mais non, pas du tout, c'est pas lâche. J'ai pas envie de nous prendre en exemple, mais nous, on assume nos identités, nos gueules, nos voix, et on est en train de se tataner la gueule avec un mec qui a 200K. Non, 223K, alors qu'on en a que 3. Euh, lui, il assume ni son visage, ni son nom, ni sa voix, et il va casser les couilles si tu veux, à soit des utilisateurs lambda, soit des petits créateurs. Mais il va niquer ta race, en fait. C'est quoi, cette histoire ? Ah oui. C'est un bully, quoi. Le mec, il a lancé God of War, il a choisi mode lâche. C'est incroyable, c'est en dessous de facile. Du coup... Bon, il m'a un peu cassé les couilles, hein, parce que du coup, ça, c'était le thread de Pierre qu'on s'est lu plus tôt dans la soirée. Si vous nous regardez en... Comment ça s'appelle ? En capsule, allez voir la partie 3 de la rééduc de Psycho. Du coup, Pierre faisait son thread, pour dire grossièrement, avec beaucoup plus de tact que moi, mais en même temps, c'est pas la poésie qui me caractérise. Mais bien sûr ! Alors, Pierre disait grossièrement à Psycho qu'il avait perdu ses couilles, pour un peu de contexte, et là, il y a Supreme Mind qui débarque. Pierre, c'est l'heure ! C'est l'heure ! Il dit... N'empêche marrant que tu... Mon jugement est arrivé ! C'est ça. Il dit... N'empêche marrant que tu crois encore pouvoir faire ton moralisateur, vu les pratiques de ton pote ces dernières semaines. Il en a fait combien des fausses accusations de pédophilie, ton pote Scheisel ? Rien que cette semaine. Deux-trois, là, non ? Alors, attends, bouge pas avant que tu répondes, s'il te plaît. Non, mais je peux répondre, c'est bon. Oh putain ! Je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là ! Ça va pas la tête ! Mais tu vois, là, ce qui est drôle là-dedans, là où moi je vais t'attaquer à l'échelle personnelle, elle t'a tiré. Oui, mais... Vas-y ! 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 Elle t'a tiré. Oui, mais... Oh, ce petit sourire de Pierre Orca. Voilà ! Pierre Orca a prouvé. Oh, tiens ! Je n'ai pas dit que Psyo était pédophile. Tu fais de la diffamation à l'encontre de Dalibor. Et comme c'est mon copain et que je m'inquiète pour lui, c'est triste. Ce n'est pas mon pote, c'est mon ami. C'est vrai. Ah oui, putain, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais arrêter de faire des accusations diffamatoires sur mon ami Dalibor ? Je m'inquiète beaucoup pour lui en ce moment. Il n'a pas besoin que tu le traites de pédophile, alors que c'est infondé. Au premier degré, oui, je m'inquiète pour lui pour de vrai. Il n'est pas pédophile. Il aime juste danser avec des enfants de 14 ans. Je n'ai pas dit qu'il était pédo. Voyons, vous n'avez donc aucune mesure. Vous ne connaissez pas les youtubeurs, c'est ça que je vous dis. Je suis désolé pour tous les potes qui viennent de se prendre un taquet sans faire exprès. Je suis désolé. Ah putain. Du coup, spoiler. Donc ça, on vient de se lire. Le backup, bien évidemment, du thread de Gino Marini. Si vous ne connaissez pas ce thread... J'ai lu un truc, à un moment, tu fais ça. Et les gens, ils sont là, oui, c'est pour nous espionner. Tu te souviens de ce que je leur avais répondu ? Pas du tout. Je ne sais même pas si j'ai vu la réponse. Je leur avais répondu que c'était un marqueur pour pouvoir les afficher en live le soir même, tocard. Bah oui. Ils sont marrants, tu sais. C'est juste pour que tu puisses dérouler les threads plus facilement, c'est ça ? C'est le truc que tu n'as même mis en première fois. Bah oui, non, mais comme d'hab. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas compris, mon compte Twitter, c'est un calepin pour mes lives. Voilà. Du coup, pourquoi on parle de ça ? Pourquoi on parle de ça ? Parce que vous allez me dire, oui, c'est bien mignon, Gino Marini, mais c'est quoi le rapport avec toi, en fait ? Pourquoi tu nous casses les couilles avec ça ? Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Pour ceux qui sont victimes du streamer Scheisel, vous avez mon soutien. Il y a des victimes et tout. Moi, ça me fait marrer quand même. Ces jours-là, ils te crachent à la gueule. À un moment, tu leur réponds et après, ils chouinent. Moi, je trouve ça fascinant. C'est un truc, je ne piche pas. Tu m'as vu aller prendre la tête à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un problème avec Pseudélique, je parle à Pseudélique, point marre. Comment ça, aller faire chier tout le monde ? Le mec, tu n'as pas de vie, tu viens, tu casses les couilles. Non seulement tu fais de la merde, mais en plus, tu ne sers à rien. Les deux sont coquimitants, je veux bien. Mais voilà, c'est nul. C'est juste mauvais. Je tenais néanmoins à présenter mes excuses à la seule et unique victime de ma personne. J'aimerais sincèrement m'excuser auprès de Georges Lucas pour avoir restauré l'Olinie Special de Star Wars en 4K à 60 FPS, alors qu'il a demandé que ça ne soit pas fait. Alors qu'il essayait de supprimer ce film de toute la surface de Terre-1 depuis à peu près 40 balais. Non, 50. Du coup, mon cher Georges, étant donné que tu es ma victime originelle, ça date quand même de juin 2022. C'est du coup... Tu n'as pas remis le temps à t'excuser. Ce n'est pas rapide non plus. Non, mais je m'excuse dès qu'on doit parler des victimes. Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Donc du coup, voilà. EMJ aussi. De quoi EMJ ? Mais EMJ aussi, il n'y a pas de soucis. Ah oui, putain ! J'en l'a fait. Non, mais attends, deux secondes. Là, j'étais en mode troll. Attendez, mais on ne me fait plus jamais ça. Ne me sortez pas une excuse vraie à côté d'une excuse troll. Sinon, on va me dire « Oui, regarde, la vraie excuse, il a même au même niveau qu'un troll et tout. Oh, deux secondes, j'étais en troll. EMJ, je me suis déjà excusé auprès de lui en bac et tout, bordel. Ne vous inquiétez pas. Mais plus jamais vous me mélangez comment ça s'appelle des fausses excuses avec des vraies excuses. Après, ça va me retomber dessus. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Du coup, pour ceux qui sont victimes du streamer Chaisel, vous avez tout mon soutien. Merci, ça fait plaisir. Et si vous avez du mal à tenir... Du mal à tenir quoi ? Supreme Mind, tu lâches cette bite, c'est même pas la tienne. Du coup, si vous avez du mal à tenir, rappelez-vous comment s'est comporté cet harceleur après avoir été dénoncé l'année dernière. Je n'ai pas été dénoncé l'année dernière. Je n'ai pas été dénoncé. J'ai été calomnié, roulé dans la boue et tout. Genre roué de coup et tout. Je n'ai pas été dénoncé, en fait, fils de pute. Et ouais, je t'appelle comme ça, en fait, à partir de maintenant. Mais typiquement, non, non, j'ai pas été dénoncé, les frères. On a réécrit ma vie, on a sorti des trucs du contexte et tout le bordel, tu veux ? Et c'est Psycho des putes qui l'a fait. Donc à partir de là, le dénoncé l'année dernière... Oui, tout à fait, David. C'était ta bite. Du coup, rappelez-vous comment il a été pathétique, la voix toute faiblearde, suppliant Psycho Delic de ne pas faire une autre vidéo concernant ses harcèlements. Ah ouais ! La vidéo où je dis à Psycho, ça fait plusieurs fois que je fais des TS, vas-y, sors pas ta vidéo, sinon j'en fais une. C'est ça, là, dont tu parles ? Le mec, il met un lol là-dessus. Mais viens en 1v1, en fait. Viens en 1v1. Viens en 1v1. Et je t'expliquerai pourquoi ta mère aurait dû t'avaler. Du coup, rappelez-vous comment il a été jusqu'à baisser son froc avec des gens lui ayant chié dessus pour avoir un minimum de pouvoir ? Mais tu crois que je suis dépendant de qui que ce soit, là, pour avoir du pouvoir, là ? Tu crois que là, j'ai, comment ça s'appelle, j'en sais rien, la situation actuelle et tout ? Parce qu'en soi, si tu veux, il y a des gens, ils m'ont donné du pouvoir. Il y a des gens, ils m'ont apporté du soutien, ils m'ont pas apporté du pouvoir, en fait. Le mec, il est dans un épisode de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Du coup, 1v1 devant la MJC, là, je te prends, là, frère. Trottinette. Tu te rends pas compte ? Moi, je double des péniches avec ma trottinette électrique. Je pourfends l'horizon, moi, avec mon destrier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est... Nick. À la foirefouille. Du coup, rendez-vous à la foirefouille, bâtard. Rappelez-vous comment il a baissé son froc reconnaissant des torts qui, au final, il n'estimait même pas avoir... Ah bah oui, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, en fait. Pour repopper à ce moment-là, fallait que je dise que j'avais fait des trucs que j'avais pas fait. Donc, du coup, écoute, bah ouais, ouais, écoute, c'est de la strate, hein. Vous voulez entendre ça ? Bah tiens, vous l'aurez. Mais par contre, le moment où je peux ouvrir ma gueule, je m'arrête de l'ouvrir. Manque de bol, j'ai pu ouvrir ma gueule en mi-octobre. Et je suis pas prêt de la fermer, si tu veux. Qui, au final, n'estimait même pas avoir eu dans le but de gratter auprès d'autres influenceurs ? Cite-moi un influenceur auquel j'ai voulu gratter. Cite-moi, vas-y, cite-moi. On attend, on attend, on attend. Si tu me sors psychodélique, alors que c'est lui qui se ramenait dans mes lives et toutes ces conneries et que c'est lui qui me cassait les couilles en MP pour savoir quand est-ce qu'en soit mon travail sortait, tu m'excuseras. Celui qui allait ramper des infos à l'autre, c'était pas moi qui allait vers Psychodélique. C'était Dalibor qui venait vers moi. Mais ça, ça vous ferait du mal à la vallée, en fait. C'est un peu comme votre daronne si elle vous avait... Non, pardon. Ça, c'est bon. Même face à un harcèlement bien plus massif, même quand vous êtes au plus mal, que vous avez bien moins de soutien, vous êtes plus digne, plus courageux et plus ferme que cela. Vous parlez d'harcèlement de masse alors que t'as 50 putains de followers. Ton harcèlement de masse, chez toi, c'est avoir 12 notifications sur Twitter. Tu ne sais absolument pas du tout ce qu'est un harcèlement de masse. Et je vais être honnête avec vous, tant que vous l'avez pas subi, en fait, vous savez pas ce que c'est. En fait, tu te fais une idée et toutes ces conneries, mais c'est l'échelle, en fait, qui est problématique. Tant que ça reste sur Twitter, encore, vous avez de la chance. Tant que ça reste sur Twitter, estimez-vous heureux. Non, mais clairement. Tu sais, quand ça atteint ton domicile, c'est autre chose. Mais on peut en faire des mèmes. Sac à foutre. Du coup, je ne sais pas si cela vous réconfortera, mais je pense qu'il est important de le signaler. Ah, mon Dieu, je viens de voir un truc en dessous. Ah oui, et donc, du coup, il y a Taiki Sensei qui va se prendre un taquet dans la capsule d'après. Parce que, pareil, lui, sac à merde, tu m'as trop chargé. Merci pour ton message de soutien, frérot. Taiki Sensei, vous voulez rire ? Il est victime de pierre. Il est victime de pierre, Taiki Sensei. Vas-y, vas-y, essaye de process. Il y a des gens qui se disent victimes de pierre. T'allais dire, excuse-moi, vas-y. Mais rien, mais c'est à mourir de rire. Oui, bien sûr. Merci pour ton message de soutien, frelo. En espérant que cette campagne d'intimisation, ça va être assez vite. Même ça, c'est drôle. Comment, enfin, je vois. Merde, mais t'es une victime de rien par toi-même, quoi, mec. T'es tout seul dans ton délire, toi. C'est hallucinant, quoi. Est-ce que tu peux mettre un peu de contexte pourquoi il t'aime pas, ce monsieur ? Ah non, non, non. Non, en fait, le fais pas. Il a une capsule à lui tout seul. T'as gagné ta propre éduc. Vas-y, vas-y. Du coup, tac, 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 tac. Je vais vous expliquer mes trois interactions avec lui. En espérant que cette campagne d'intimidation s'arrête assez vite. Morse et honneur à toi et à toi. Pierre ! Oui. Est-ce que tu vois pas que... C'est pas bien. C'est pas bien, Johan. Calme-toi. Tu vois pas que, genre, je détruis des vies. Tu vois pas que les gens, ils sont tristes et tout, tu sais. Et toi, t'es comme ça en mode « Ah ah, il est rigolo, mon pote à l'autre. » Ce qui fait marrer, c'est qu'eux, ils sont cachés à un endroit, ils te balancent des dingueries dans la gueule. Mais ça va, ça va. Dès que tu les exposes, « Ah mais c'est pas bien. » Bah ouais, mais c'est toi qui le dis. Oui, mais je veux pas. Je veux pas que ça me retombe dessus. J'aime bien faire de la merde, mais je veux pas avoir les conséquences. Ah, ils me flinguent. Ah, ils sont hallucinants, je te jure, ça me flingue. Ah bah oui, bien sûr. Et alors ? Il est con ! Parce qu'en fait, il s'arrête pas. Donc du coup, bah maintenant, Foilier, c'est un agresseur sexuel. Du coup, je sais pas... Attends, on est son qui, là ? On est toujours sur Supermai. Ah oui, mais bien sûr. Donc là, par exemple, on avait Twitter risqué. Ces quatre personnes sont l'avenir d'Internet. Donc nous avions Cassandre. Si j'ai pas de bêtises, je connais pas trop son contenu, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. J'espère pas écorcher de nom. Nous avons Stéphane de la chaîne Le Foilier. Nous avons Wissam. Pareil, je consomme pas trop ce qu'il fait, donc du coup, j'espère ne pas écorcher de prénom. Et nous avons du coup le noble Padudu et sa divine moustache. Mais putain, mais maté... Maté-moi la moustache de Padudu. Non, mais en fait, on va prendre 15 secondes et on va parler de la moustache de Padudu. C'est... Je pense que c'est d'utilité publique. Maté-moi ce BG ultime. Maté-moi cette putain de moustache. C'est... Regarde-moi la symétrie. Regarde-moi ça. C'est rare à gauche, il faut le noter. Tu sens la puissance... Tu sens la puissance capillaire, si tu veux, à travers cette moustache. C'est incroyable, putain. C'est... Mais oui, putain. T'as envie de lui faire confiance. T'as envie de l'écouter. Tu vois, à la base, j'étais hétéro, là je suis à sexe, je vois la moustache de Padudu. En plus, j'ai son numéro téléphone en plus. Mais t'es pas dans cette situation, quoi. Alors, c'est lexant parce que tu m'as toujours repoussé. Et là, t'es attiré par Padudu. T'as pas la moustache de Padudu, frère. Non, j'avoue, j'avoue. Je vais retravailler là-dessus. T'as pas la moustache de Padudu. Bref. Du coup, comment ça s'appelle ? Ces quatre personnes sont l'avenir d'Internet. Et là, il y a Supremain qui disait le deuxième a déjà 4 ou 5 femmes qui dénoncent son comportement. Oui, il est partout. Mais attendez. Bien sûr, bien sûr. Le deuxième a déjà 4 ou 5 femmes qui dénoncent son comportement et a collaboré avec un agresseur sexuel. Non, j'ai mal compris. C'est juste qu'il collabore avec MJ. Et donc, du coup, MJ est un agresseur sexuel. Mais il y a 4 ou 5 femmes qui dénoncent le comportement de Stéphane. Putain. Donc, déjà, on est mal parti. Il répond à qui ? C'est quelqu'un qui suit ? Il répond à quelqu'un qui disait « Je sais pas qui c'est plus. J'arrive même pas à me faire la diff entre les quatre. Encore des mecs avec la même tronche. » Quoi ? Mais enfin ! Mais enfin ! Ce que j'adore, c'est que le mec, il avoue qu'il sait pas qui c'est, mais il les a déjà jugés. Non, mais ça me saoule, en fait. Ils ont pas compris. On va reparler de la moustache de Paduring. Et ça m'a saoulé. C'est vrai. Comment ça ? Comment ça, mon ref ? Des mecs avec la même tronche ? Mais comment ça ? Tu vois pas ? Genre, en plein milieu, il y a... Non, mais bref. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais donc, du coup, voilà. Donc, le deuxième a déjà 4-5 femmes qui dénoncent son comportement et a collaboré avec un agresseur sexuel. Donc, déjà, on est mal parti. Super. Donc, vas-y. Go Stéphane, pourquoi pas ? Et du coup, en fait, après toutes les saloperies et tout, parce que j'ai pas encore trop montré des trucs qu'il vomit sur ma gueule, et bah, en fait, il va voir Kali. Tu sais ? Il va voir le frérot Kalivision et il est en mode « Kali, c'est pas... Le raton, il est pas gentil. Faut pas être gentil avec le méchant. » Alors que... Après les listes, ça dénonce. Alors que, soyons honnêtes, si vous avez capté un tout petit peu l'idéologie de Supreme Mind, vous vous rendez compte qu'elle est pas du tout compatible avec la ligne éditoriale politique de Kali. Mais tu sais pas pourquoi, en fait, cette espèce de droit tardé se dit « Tiens, je vais aller convaincre Kali le gauchiste, si tu veux. » Kali, c'est pas une insulte, tu le sais très bien. Mais du coup, mais du coup, si tu veux, il est déterre, il est déterre. Donc du coup, comment ça s'appelle ? Tiens, comme c'est surprenant, Shazel a repris ses entreprises de destruction sur exactement les mêmes personnes qu'il avait poussées au suicide en avril dernier. J'ai poussé aucune personne au suicide en avril dernier. D'ailleurs, en fait, vu comment cette personne a réagi quand on lui a dit qu'il avait poussé quelqu'un au suicide, je pars du principe que ce suicide, comment ça s'appelle, d'avril, n'a pas existé tant que j'ai pas vu de preuve. Je fais ce qu'on appelle une rosa. Du coup, il a gravement changé votre pote, Kali Vision. Vous avez redonné de l'influence à un mec dangereux qui n'attendait que cela. Maintenant, va vite falloir corriger le tir. Sinon, un drame va arriver. Va falloir prendre vos responsabilités. Donc du coup, il y a Kali qui fait « Mais de quoi tu parles ? » « Mais de quoi tu parles ? » Très bien. Du fait qu'il a recommencé à harceler Rosa. Non, c'est faux. Rosa m'a harcelé depuis octobre et j'ai attendu mi-février pour répondre l'une des victimes d'avril qui a fait une TS en avril à cause de lui. Il a fait une TS à cause de Queen Bee et ce n'est pas à cause de moi. Vous essayez de relier ça avec un live qui est postérieur à sa TS et dont la raison n'était pas moi. Arrêtez de me relier à une TS dont je n'ai aucun rapport juste parce que vous avez envie de vous palucher sur ça. Donc du coup, non, Rosa n'est pas ma victime. Par contre, je suis une victime de Rosa et de toute façon, la TS que tu suscites, en fait, on veut une preuve maintenant. Et que les choses soient claires, je n'aurais pas prononcé cette phrase si Rosa n'avait pas dit à une gamine de 15 ans « Non, tu n'existes pas, tu ne t'es pas suicidé. » Il n'y a pas de preuve, en fait. C'est attaque miroir. Là, c'est attaque miroir. C'est comme quand je renvoie dans la gueule un truc dégueulasse à psycho. Ce n'est pas ce que je pense, c'est juste que l'adversaire en face a décidé de prendre une arme. Pas si conventionnelle que ça, mais écoute, vu que c'est le langage qui parle, je réponds avec un langage qui comprend. Du coup, non, je suis désolé, je n'ai poussé personne à faire une TS en avril. J'insiste et je considère que tant qu'il n'y a pas de preuve, cette TS n'a jamais existé. Il s'est fait bloquer par cette personne. Il l'a attaqué avec son compte secondaire. Mais pas du tout. J'ai juste criné ces trucs. Je l'ai mis sur mon compte principal. Il s'est fait bloquer son compte secondaire. Il screne ces tweets et continue pour passer autre. Mais pas du tout. J'ai un compte. Il est tout choupi. Il s'appelle Muffinopoireau. Et Muffinopoireau, en fait, il me permet de regarder toutes vos saloperies, tu vois. Et genre, personne n'a jamais capté mon compte Muffinopoireau. Il ne s'appelle pas Muffinopoireau, j'aurais pu l'appeler pain au raisin, tu vois. Mais typiquement, non, 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 je suis désolé. Il se fait bannir de Twitter pour incitation au suicide. Vous mentez. Je me suis fait bannir de Twitter parce qu'il y avait une vignette de vidéo qui disait Rosa provoque une TS chez une gamine de 15 ans et que vous avez signalé ce post-là comme incitation au suicide. Mais je ne me fais pas bannir pour incitation au suicide. Vous avez par contre un kink chelou à vouloir me mettre sur la gueule le fait que j'incite des gens au suicide. Pour un mec dont le père s'est suicidé, je trouve ça relativement malsain. Mais, on va dire que c'est le jeu. On va dire que ça doit être coubertin et tout selon votre maître à penser. Et j'imagine que taquiner du coup un orphelin de père dont le père s'est suicidé en essayant de lui faire porter le chapeau d'une incitation au suicide constamment, ça doit être rigolo, tu vois. C'est... J'ai envie de fumer. Du coup, comment ça s'appelle ? Il récupère son compte après ses 12 heures de bannes et il recommence. Mais il recommence à quoi ? J'ai exposé Rosa parce que... Attendez, que les choses soient claires. Rosa, je n'en aurais jamais parlé s'il n'avait pas débarqué en disant « Oui, c'est Chaisel ! » Putain, mais moi, j'étais à la pêche, frère. Qui s'il m'emmerde, l'autre, là ? Il a ressorti son aïstie, c'est ça ? Il récupère son compte après ses 12 heures de bannes et il recommence. Il en sort de... Il fait en sorte de taxe sa victime pour l'atteindre. Mais à quel moment, en fait, il y a une victime dans l'équation ? Il fait des mèmes. Mais ça s'écrit pas comme... M'a mené. Il essaye de la faire culpabiliser sur sa TS en inventant un mensonge comme quoi sa TS aurait provoqué une autre TS où il faut oser mais tout est permis. Mais j'invente rien du tout, putain, mais arrête ! Et j'en ai... Franchement, elle est sac à foutre, là, qui me sert de hater. Venez, on fait un truc. Venez, vous m'attaquez sur des vrais trucs. Parce que là, c'est juste... Non, en fait. Il y a un caractère de merde. Non, mais je comprends pas, en fait. Moi, quand j'ai envie de tomber sur Psycho... Venez me voir ! J'ai plein de dossiers. Non, mais je vais pas lui inventer... Je vais pas lui inventer des trucs, en fait, à Psycho. J'ai pas besoin. Il fait suffisamment de saloperies. J'ai juste besoin de dire coucou, il a fait ça. Point. T'as pas besoin de déformer. T'as pas besoin d'inventer. Toutes ces... Par contre, maintenant, je vais être honnête avec vous. Si pour m'attaquer, la seule arme que vous avez, c'est le révisionnisme constant de mes actes passés, je suis fier de moi. Franchement, je suis fier de moi. Si le seul truc que tu peux me reprocher, c'est une réécriture de ma vie. Franchement, je suis fier de moi. T'es malade. C'est pas mal. Écoute, let's go, hein. Vas-y, hein. Mais c'est le seul truc que vous prouvez, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à me reprocher, en fait, vous réécrivez ma vie. Je commence à en déduire que je fais pas souvent d'erreurs. Qu'est-ce que tu veux que je t'adisse ? La bonne nuit, Ben Sensei. Il essaye de la faire culpabiliser sur sa... Non, ça, on a lu, c'était déjà de la merde. On est vraiment sur un harcèlement intense, là. C'est dans le harcèlement. Mais c'est clair. T'harcèles tout le monde, mec. Il est fabuleux. Moi, j'attaque Chaisel parce qu'il aime pas le MCU. Putain, enfin, une vraie attaque. Mais bien sûr, Pulco. Le MCU, c'est de la merde. Et voilà. Ça y est, nouveau drama. Pulco versus Chaisel. Du lourd. Du coup, on est vraiment sur un harcèlement intense. Cette personne a déjà fait une tentative de suicide à cause de lui l'année dernière. Je veux une preuve. Je vous crois pas. Je vous crois plus. Alors, je vous présente le CSC ultime. Donc, du coup, on a suprême mind. On a suprême mind qui dit « Misandry Chaisel ». Et puis, d'un seul coup, il y a Prune qui débarque et qui fait « Ah, si je devais me déguiser en quelqu'un, ce serait sûrement lui ! » « Cette femme a raison. » Vous êtes complètement con ou ça se... Ça se passe comment, en fait ? C'est parce que... Tu vois, d'habitude, je devrais être en train de développer. Mais là, j'ai rien besoin de développer. J'ai juste besoin de faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, je fais comme Macron, en fait. Gauche, droite, gauche, droite. Non ! J'ai dit que c'est la dernière fois. C'est quoi ? Non, sérieux ? Ah, ok, d'accord. Non ! Bien sûr. Non, j'arrête, 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 j'arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Ça va, Christian Clavier. Donc, du coup, j'ai dit quoi ? Supreme Mind, ce soir, je te fais ramper à plat ventre. T'as qu'à venir en vocal, je te 1v1, cafard. Ah, c'est gentil, ça. Euh, il était quelle heure ? Il y a 14h. Oh, putain, bah oui, normal. Attends. Peut-être qu'il est dans le serveur et qu'il attend, attends. Oh, allez, viens, rampe ! Ah là... Du coup, je te l'ai déjà dit, quand tu fais de l'intimidation et du chantage, tu as intérêt à avoir le cul propre. Moi, je me lève deux fois par jour. C'est toi, le nerd, là ? Tu te lèves combien de fois ? Et c'est loin d'être ton cas, il y a encore de sacrées casseroles dont les gens ne sont pas au courant. Bah, vas-y. Let's go, balance. Moi, je les attends, en fait, vos casseroles. Parce que moi, je sais ce qu'il y a dans mon passé, et malheureusement, en fait, il n'y a pas un passé d'agresseur. Malheureusement, il y a un passé de victime, tu vois. C'est con, hein ? C'est con. Là, tu dois dire « Ouais, mais non, t'as pas le comportement et toutes ces conneries, tu mens. » « Ouais, non, bah écoute, je t'emmerde. » Mais vas-y, creuse, 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 creuse. Par contre, si à un moment, tu tombes sur une histoire, j'en sais rien, moi, au hasard, de viol, tu vas être déçu parce que je suis... Dans l'équation, je ne suis pas au côté d'agresseur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Du coup, continue de creuser. « Et c'est loin d'être ton cas, il y a encore de sacrées casseroles dont les gens ne sont pas au courant. Donc ne joue pas à ce jeu. Tu vas encore aller pleurer en live après en suppliant les gens de ne pas faire de vidéos. » Pardon ? Mais attends, moi, je te supplie. Moi, je te supplie de ne pas faire de vidéos. Mais frère, le seul truc que tu sais produire, si tu veux, c'est des messages haineux. C'était incapable de produire une vidéo de quoi tu parles. En fait, c'est ça aussi la principale différence entre vous et moi. Vous, votre contenu, c'est du texte et c'est du vide. De la zik, ça fait 15 ans que je compose et tout le bordel, si tu veux. Si vous seriez à ma place à faire ce que je fais, je pense que tu serais en train de paniquer. Donc du coup, quand ton seul skill, c'est tweeter, ton avis, il me sert juste à démontrer des trucs. Mais il n'a aucune importance. Sache que si on parle de toi là ce soir, c'est parce que tu es symptomatique d'un truc et que pour faire une démonstration, c'est toujours pratique d'avoir un cas là sous la main. Le cas que tu es est un délice absolu. On ne va pas se mentir. C'est contre son camp sur contre son camp. J'aime beaucoup le truc qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi déjà ? Qu'est-ce que tu as dit déjà sur la gente féminine ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est où 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 ? Ah ouais ouais. Ouais ouais. Oh là 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 là. Malheureusement, c'est le cas. Ces femmes sont incapables de prendre la moindre responsabilité. En fait, elles n'ont pas grandi depuis l'âge de 15 ans. À chaque fois, il y a un délire de 15 ans. À chaque fois, il y a un délire de gamine de 15 ans. À chaque fois, il y a un délire de gamine de 15 ans. C'est ouf. Vous avez un truc avec les gamines de 15 ans. Faites gaffe. Si un jour, vous vous reproduisez, il y a peut-être moyen que votre fille, un jour, elle ait 15 ans et qu'elle tombe sur un Dalibor. On ne sait pas. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, t'es où ? Continue de me donner des balles. Qu'est-ce que t'as dit encore ? Ouah, 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 mais il parle beaucoup, le monsieur et tout. Il parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Alors, Foualier disait, screené, merci, Chazel, de m'avoir prévenu. Mais de rien, mon cher, mais de rien. Non, mais c'est pas la peine de débloquer et venir essayer de m'intimider. On va continuer à rappeler que t'as 4 femmes qui dénoncent ton comportement et que dès que ça t'arrange, tu tranches du côté des agresseurs sexuels avec leurs fans qui traitent la victime de menteuses dans ton chat et menacées de procédure baillon tous ceux qui voudraient parler. Ça marche plus. On est en 2024. Il y a quelques années, t'aurais pu faire ton bif tranquille. Même maintenant, les femmes parlent. Mais comment c'est possible que ce mec écrive ce tweet-là et... Oh, putain, regardez, c'est Supreme Mind. Merde, qu'est-ce qu'il fout là ? Il a assumé son visage. C'est ouf. Je m'y attendais pas. Du coup... Verre de rage. Ouais, verre de rage. Et ce n'est uniquement quand ça t'arrange. D'ailleurs, vu que tu parles de ton pote Chaisel qui multiplie le harcèlement depuis que vous lui redonnez la visibilité, il faudrait savoir. Un coup, ça a commencé en octobre. Un coup, c'est en mi-janvier. En fait, c'est quand vous chialez, en fait. C'est ça que ça commence. Du coup... Qui harcèle depuis plusieurs mois une femme victime de VSS ? Mais Prune n'est pas victime de VSS. Mais bon, c'est pas grave. Prune, tu sais, celle à qui tu avais pris le témoignage avant de te ranger du côté de son agresseur sexuel. Ben ouais, en fait, quand on se rend compte qu'en fait, on est sur une ex psychotique qui veut à tout prix nuire à son ex et tout en inventant tout et n'importe quoi, en tronquant tout du contexte et tout et en inventant une agression. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr qu'en fait, on dit Prune dégage. Bien évidemment, c'est une succube. Excusez-moi, en fait. Vous appelez comment une meuf qui, pour nuire son ex, va inventer des saloperies pareilles et va les diffuser, si vous voulez, sur Internet auprès d'un YouTuber qui est connu comme étant le pire ennemi de son ex. Vous appelez ça comment ? Moi, j'appelle ça une succube. J'en ai rien à foutre. Et venez pas me parler de misogynie. Ça n'a rien à voir. Non, ça aurait été un mec, ça aurait été un connard aussi. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui a déjà poussé plusieurs personnes à faire des tentatives de suicide et qui continue de les harceler ? Je veux une preuve, s'il vous plaît. Qui a fait de fausses accusations de pédophilie ? Alors, attends, bouge pas. Je l'ai sous la main. Je l'ai sous la main. Elle t'a tiré. Oui, mais... Voilà, merci. Du coup, qui doxe des gens ? Ben non, c'est Psycho qui doxe mon adresse dans sa putain de vidéo de merde sponsorisée. Qui incite sa communauté en plein live à les harceler ? Oui, 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 mon mieux. Qui fait du chantage et de l'intimidation ? J'ai pas fait de chantage. J'ai juste conseillé aux gens de ramper quand ils me cassaient trop les couilles. Il y a un moment, en fait, s'ils me cassaient pas trop les couilles, je serais pas en position de leur dire « rampe » à un moment donné, tu vois. Et puis en fait, en fait, je vous comprends pas. Voyez à chaque fois comment ça se termine en plus. Voyez à chaque fois comment ça se termine avec les gars qui viennent nous casser les couilles. C'est à chaque fois, on se lèche cracher sur la gueule, on attend le bon moment, la bonne saloperie, et on l'affiche, et le mec, il ferme sa gueule, tu vois. Voir même, il reconnaît 7 heures comme bibibi à 3 jours. Pourquoi vous venez vous fatiguer ? Vous voyez pas que vous allez finir comme ça ? Vous voyez pas là que dans 6 mois, l'œil rampera ? Mais là, c'est pareil, en fait. Pourquoi vous vous fatiguez, en fait ? On perd du temps. Rampe ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il est fou. Qui fait du chantal et de l'intimidation ? Tu ferais bien de prendre tes responsabilités et de le calmer tout de suite avant qu'il y ait un drame cette fois. Va juste voir son compte Twitter et tu comprendras. Stéphane ! Stéphane ! Calme-moi. Que tu me calmes, Stéphane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Après Alfred, mon tuteur, maintenant, il y a Stéphane, mon éducateur. Tu vois, Stéphane, en fait, ça va être mon éducateur. Tu vois, il y a le tuteur et il y a l'éducateur. C'est incroyable, c'est fabuleux. Tac, 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 tac. On est bon, 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 on est bon. Qu'est-ce qu'il nous restait sur lui ? C'est bien quand il assume son visage. J'aime beaucoup. On a quoi d'autre ? Ah ouais ! Putain ! Je vous ai fait la template et tout. Vous avez fait quoi ? Les geeks ? La V1 d'un nouveau produit technologique. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Et en train de me tacler sur l'Apple Vision Pro. Eh, c'est bon, c'est bon. Je, 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 je ne me ferai pas avoir. Je ne réagirai pas. Tu as vu un autre type de lunettes. Je ne réagirai pas. C'était vraiment en mode lunettes. Les fans d'Apple, Apple et ça... Mais attends, mais vous vous foutez de ma gueule. En fait, la moitié des mèmes que vous avez fait là-dessus, c'est pour se foutre de ma gueule et d'Apple, c'est ça ? Ça se passe comment ? Attends, vous n'avez fait que deux ? Bref, on n'entrend pas une image. Ok, ok, ok. J'en peux plus de vous. J'en peux plus. Bref, mon cher Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Et merci beaucoup, Chiba, pour les sixièmes mois d'abonnement. Merci, merci. Sub so good. Est-ce que tu as quelque chose à... Et la petite danse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Sur Supermind ? Non, mais moi, c'est le genre de personne que je ne comprends pas du tout sur Internet. C'est que je peux comprendre à la limite que tu essayes vraiment de faire quelque chose constructif ou avoir un impact. Mais là, c'est juste déformer des propos, dire de la merde, essayer de nuire, harceler. Et le mec, il devient la propre caricature de ce qu'il essaye de dénoncer. Et en fait, on voit bien que derrière ça, c'est juste un fanboy, quoi, en fait. Tu essaies de te draper d'une vertu. Mais en fait, tout ce que tu veux, c'est défendre ton héros. Tu le défends maladroitement. Et puis, une fois de plus, il faut être honnête par rapport à toi et à ce que tu dis. Tu regardes mieux et... Maintenant, ça, c'était la version sincère de Pierre. D'ailleurs, je vais te donner la mienne qui est bien plus cynique. Merci. Merci parce qu'en fait, vous êtes des idiots utiles. En fait, il y a plein de gens qui, ces derniers temps, s'inquiètent. Parce qu'en soi, je me remets un peu à vous parler de mes harceleurs et tout. C'est connu. Vous aurez remarqué qu'en soi, je suis beaucoup moins sanguin qu'avant. Et qu'en soi, on n'est plus à vous montrer le moindre crachat qu'on reçoit dans la gueule. Par contre, maintenant, en fait, quand on reçoit du harcèlement, mon premier réflexe, et ça va devenir, mais vraiment, mais genre un réflexe constant, c'est quand vous m'harcelez, j'essaye de me dire comment je peux le retourner à mon avantage, tu vois. Et là, typiquement, en fait, vous avez tellement des idiots utiles que je dis un truc le lundi et vous passez votre semaine à prouver aux gens que j'avais raison. Continuez, continuez. Moi, déjà, sincèrement, alors, je connais votre technique, soyons honnêtes. Je suis pas con, je sais très bien que vous avez vu que je partais au quart de tour quand, en soi, vous vous attaquez à ma famille. Donc, c'est pour ça qu'en soi, vous vous attaquez tout le temps à ma famille, que ce soit ma daronne, ma sœur, mon daron, mon frère, peu importe, en soi. Parce que bientôt, ce sera le chien, je vous connais. Bientôt, à force de parler de mon chien, en fait, vous allez faire des trucs en parlant de mon cleb, c'est tout, c'est quand même. Je vous connais, vous n'avez aucune race. Mais en fait, vous savez, les pétages de plomb, maintenant, je les ai en bac, en off. Ah, je vous insulte, vos grands morts et tout. Oh putain, mais toutes vos armes généalogiques qui prennent. Je vais pas vous mentir. Mais du coup, en fait, je fais ça en bac. Et après, je me dis, eh tiens, comment je pourrais t'envoyer ça dans la gueule et que ça m'aide ? Et en fait, peu importe le move, j'y arrive. Et je dis pas ça en mode, oh, je me jette des fleurs. Non, 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 j'y arriverai pas si vous étiez pas aussi con et que vous me prémâchiez pas autant le travail. Parce que d'habitude, il y aurait peut-être, je sais pas moi, de l'investissement ou quoi, tu sais, du temps, de la réflexion et tout. Mais avec vous, on n'a pas besoin de ça. Avec vous, on n'a pas besoin de ça. Avec vous, en fait, j'ai juste besoin qu'un patchoulin tombe sur la saloperie que vous m'avez dit, qu'il me l'envoie et que je me dis, haha, et voilà. Vous remarquerez qu'en soi, on n'a pas déformé vos propos. On fait que vous lire. Je sais que Psycho, il utilise aussi cette phrase, mais Psycho, il fait pas ça. Psycho, il est pas du tout là-dessus. Mais vous, là, en soi, là, c'est pas déformé vos intentions. Écoute, c'est... Non, putain, mais il a pas fini l'autre avec sa pologne, là. Donc du coup, vous êtes rigolos. Vous nous amusez. Et en plus de ça, vous nous êtes utiles. Et quand on dit un truc aux gens en mode, vous voyez, ils vont réagir comme ça. On voudrait se synchroniser autant qu'on n'y arriverait pas. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà dire avoir à la VOD de YouTube. YouTube, tu peux liker, commander, abonner, partager. Goumène l'algorithme où nous jouons sur Kik ou sur Trovo. Et puis, voilà. Pierre, t'as quelque chose à rajouter avant qu'on coupe le Chapitre Supreme Mind ? Fais quelque chose. Il doit pouvoir faire quelque chose de plus constructif. C'est sûr. Il va falloir qu'on accélère les minutes 41. Il perd beaucoup trop de temps. Il nous reste de capsules. Pierre, comment je peux être ? Le bouton au chef. Parti. Il va falloir.